et bien bonjour à tous aujourd'hui me voici pour un nouveau tutoriel sur magic vidéo deluxe et je vais vous montrer comment réaliser tant qu'un effet 16 9e sur une bande vidéo que vous avez créé pour moi c'est mon générique que j'utilise actuellement donc juste pour vous montrer ce que ça fait donc là on a bien une bande de noir très très noir voilà donc pour commencer on va le faire tout simplement avec les deux couleurs noir et le blanc donc je vais aller sur l'onglet effet et je vais aller sur images de test je prends le noir je prends le blanc et le noir ensuite je vais aller sur position taille je clique sur le noir et donc je vais vous dire les paramètres à installer donc ici en décochant bien sûr conserver proportions sur la hauteur vous marquez 236 et entrée là donc vous avez la première bande de noir qui est en train de s'est créé ensuite on va cliquer sur le blanc ici on va aller par contre sur position et aller sur le haut et là je vais mettre 232 entrée donc là ça position de le blanc en dessous donc de la bande de noir par contre ici sur la taille on va régler la hauteur on va marquer 620 voilà je vous laisse regarder donc les paramètres position 232 et taille 620 toujours décocher conserver les proportions ensuite on va cliquer sur le noir et là on va régler ici toujours pareil toujours décocher conserver les proportions dans position on va mettre 848 donc sa redimension de le noir et là on voit que le blanc apparaît ce qui est normal et si je veux remettre la même proportion 236 en hauteur voilà donc je vous laisse regarder les paramètres voilà maintenant l'effet on l'a réalisé donc c'est un masque que nous avons réalisé alors par contre ce masque bien on va l'encoder on va le mettre en format jpeg pourquoi parce que ce sera donc ce format qu'on va utiliser pour l'intégrer dans notre vidéo et pour pouvoir l'utiliser après avec la prominence pour faire apparaître donc en premier plan les modes les bandes noires deuxième plan donc bien sûr votre vidéo et comme ça vous avez donc l'effet 16 9e format cinéma voilà donc je vais dans fichiers exporter le film et là vous allez dans frame individuelle comme jpeg alors là je fais oui et là je fais ok bon il existe déjà c'est pas grave donc s'il existe déjà bon vous verrez vous refaire cette manipulation exporter format individuel jpeg je dis oui je vais juste changer ça comme ça s'agit de rap de recopier et je fais ok je veux dire oui voilà bon ça va embêter ça jpeg jpeg je vais sur le bureau enregistrer et ok normalement le fichier il est là il est déjà créé c'est très rapide donc ça ça vous permet de le voir un peu alors je l'avais déjà là j'avais déjà créé trois fois et comme ça va très vite comme c'est qu'une image donc obligatoirement ça va en encodage très très vite donc regardez bien aussi que vous le mettez le dossier et comme ça ça va vous permettre de voir que vous allez le créer très très rapidement donc une fois que c'est fait et bien moi je supprime ceci et je vais donc ouvrir donc alors je l'ai déjà ouvert mais je vais supprimer mon masque donc moi j'ai pris mon introduction d'accord donc je vais aller sur importation et donc je vais aller dans le fichier que j'avais tout à l'heure donc c'était dans effet c'était effet 16 9 donc là je le prends et je place en dessous et comme c'est un format jpeg on peut l'étirer sur toute la longueur que l'on veut de la longueur de votre vidéo c'est pour ça que c'est très important de le mettre en format jpeg qui correspond comme une photo la photo on peut l'étirer on va dire sur sur une un nombre de secondes et de minutes à l'infini en l'infini façon de parler mais bon si vous avez une vidéo qui dure 20 minutes il n'y a pas de problème ça la photo ne va pas se détériorer voilà alors ici donc là qu'on peut remarquer on voit toujours pas le plan derrière donc je vais mettre ici dans effet dans bien sûr sélectionner le masque effet et je vais aller dans effet vidéo et prominence je vais cliquer sur le blanc et là vous voyez donc l'apparition l'apparition donc du film par contre on observe qu'il y a et bien un peu de blanc lors ce blanc là on va le supprimer tout simplement en allant sur l'immunosité et mettre la luminosité à 0 j'ouvre en grand et là hop là on constate qu'il n'y a plus de blanc sur la vidéo si je fais lecture vous voyez que ça ne touche pas la vidéo derrière en baissant la lumière ça n'a 8 on a utilisé la lumière que sur le masque voilà maintenant vous n'avez plus qu'à encoder aller sur fichier exporter vidéo format mpog4 et ok et là donc l'encodage qui est en train de se faire et bien voilà ce tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plu et je vous souhaitais une bonne journée et un prochain tutoriel allez au revoir 1